Salut c'est Vanné et Camille de la chaîne Booking Game Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Woodbox du mois de mai C'est ça, bon le thème c'est Versus Alors normalement on devrait avoir des items bonus Parce qu'au mois d'avril on a eu un mois de retard au niveau de la livraison Oui j'ai eu un problème avec un produit, je crois que c'était en lien avec la Figurine Pop Oui, le bateau a failli couler C'est ça, c'est très original Mon chien a mangé ma figurine Bon ça va Alors Versus J'ai dit Versus c'était Défense Versus c'était le mot précédent Voilà, on s'est encore planté les cartes pour changer Tu vois qui prend ? Oh là y'a du monde, y'a un petit bidule Une banane ! Pourquoi Défense une banane ? Bah je pense que c'est Donkey Kong, tu sais Super Mario Enfin Mario Kart où tu balances ta banane et ça te protège en fait des carapaces Enfin moi je le vois comme ça en fait Tu sais quand elle tourne autour de toi Oui je sais jouer à Mario Kart Ah Benjamin merci, je te mets ta pâtée à chaque fois Mais euh... C'est quand même le Pins qui représente Défense et ils ont mis une banane Bah c'est rigolo parce qu'on... Si on compare ce Pins au-là au Pins qu'on a eu en fait avec la Unsuppone Book qui va en sérieux avec un astronaute taillé en bois Et là on a une banane ! Mais en tête celui-ci tu peux le mettre n'importe où Moi je trouve très cheveux de ce Pins Enfin, essayez de prendre les petits items d'accord Bah c'est vrai Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh des glaçons ? Des glaçons Game of Thrones ? Ouais c'est ça Ice Play Ouais Bah c'est pas mal Ouais c'est des glaçons Stark De Stark en plus Bon c'est pas la famille que je préfère mais... Alors on a pas vu la dernière saison donc ne spoilez pas mais j'ai cru comprendre que les Stark étaient badass quand même Ouais bon en même temps c'est un peu la famille Ouais mais pourquoi pas les glaçons et le logo de la Famista ? Ça fait sens parce que c'est... enfin on est en l'époque de Game of Thrones Ouais ouais ! Non franchement c'est sympa En gros c'est sympa, c'est rigolo C'est un petit clin d'œil sympa dans une boisson Ouais en soirée je pense que ça fait débat Ça peut passer Si t'allais pro Lannister ohlala J'avais une prof comme ça, prof de linguistique qui était pro Lannister Ah moi ! Oh ! Overwatch avec du coup... Un badge Tracer A mettre sur les vêtements Ah oui c'est vrai qu'il y avait Overwatch en thématique Ah bah c'est pas mal ! Blizzard officiel en plus hein ! Tracer patch J'avais jamais vu les patchs Mais il est pas mal Ça rappelle un petit peu les badges qu'on trouve un peu partout Qu'ils en ont proposé je crois dans l'édition spéciale pour Call of Duty Ce nombre de choses Et c'était... C'est pas mal C'est pas un personnage que je joue régulièrement Ouais mais le logo est sympa je trouve Ça fait... Quelqu'un qui voit ça et qui connait pas forcément Overwatch Ça percute pas Ça reste sympa je trouve C'est vrai ! Moi je préfère Baptiste et Anna personnellement Surtout Baptiste C'est lui qui fait tout le temps c'est vrai ? Ouais mais bon il vient juste de sortir Puis Amund il est chouette aussi Ouais c'est différent Euh... Oui c'est tout Alors voilà... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oh ! Il y avait Fortnite ! Il y a les petits items bonus je pense Ouais je pense Alors coup d'ultime Alors il y a le cousin de Benjamin qui lui offre la porte à Noël De cette petite figurine là Le petit ourson Parce que je joue à Fortnite avec lui et la plupart de ses amis Ils sont drôles j'aime bien jouer avec eux Et du coup bah voilà Donc voilà maintenant t'as le porte-clés qui est avec la porte Ouais c'est sympa Alors il y a un gros item et un t-shirt On va passer sur... Oh ! Elle est pas mal ! Ah ! Capitaine Marvel ! A savoir que c'est quand même Enfin une marque de figurines mais vraiment top On a Harry Potter On a Harry Potter sur son balai ouais Et elles sont vraiment vraiment top Je suis pas fan de Marvel etc Non du tout mais La figurine est chouette Ouais C'est vrai que le film Capitaine Marvel j'ai regardé Bon pourquoi pas Je pense que si ça apparaît sur Netflix Ou qu'on tombe là-dessus par hasard Ca peut être cool Après personnellement Le voir au cinéma peut-être pas Mais je pense que c'est comme regarder Spider-Man sur Netflix Ouais C'est correct En tout cas Ce qui est de la figurine Elle est vraiment belle J'aime bien ouais Elle a une tête un peu gru-gru Mais ça va Je trouve que le plastique un peu transparent utilisé pour les films pour Harry Potter C'est mieux que ce plastique là quand même Je trouve qu'il fait moins flamme que le plastique qui était utilisé pour Harry Potter Ouais Faut voir après la gueule en film de ce qu'elle balance T'as l'image là en fait Ouais Ouais mais c'est un film Bon ça va c'est une belle figurine Je sais pas encore où la mettre parce qu'avec tous nos box on commence à avoir une... Une box ou trop ? Mais je pense que ça sera en avant Peut-être sur mon bureau quand je suis en train de jouer Euh c'était moi ou pas ? C'est bon Ça va ? Ah bah je crois qu'on arrive au t-shirt Oh ! C'est trop bien ! C'est con parce qu'en plus t'aimes bien cette licence Mais ouais c'est My Hero Academia Bon au pire tu pourras toujours l'utiliser comme le tige ou un truc comme ça Généralement quand ils sont trop grands les t-shirts c'est le de pyjama pour moi Ah il est sympa ! Ah il est sympa ! Ah il est pas mal ! Moi je suis pas trop fan du blanc je trouve que le blanc ça me va pas trop Ouais le blanc ça rend pas trop Mais là du coup il y a Deku Différentes façons version on va dire héros de ce costume Je le regarde parce que bon je l'ai pas vu Il y a la version costume et la version lycéen quoi En lycéen il est pas même non plus Ouais Ah il est sympa ! Franchement c'est un bon t-shirt Ils auraient pu mettre un fond vert franchement parce que Deku il est vert Mais euh c'est excellent En plus c'est vraiment une sorte d'officiel Je pense pas que ce soit eux qui ont réalisé Parce que des fois en fait ils arrivent à réaliser de fort fort t-shirt etc Je sais pas s'ils continuent à faire ça parce qu'on avait pas repris depuis très longtemps On a pris la versus et la defense et euh... Ah il est sympa ! Je pense que celui-là tu peux le mettre sans aucun soucis En plus l'imprimer je pense qu'il va durer parce qu'il y en avait un autre Ah celui-là c'est la boute aussi Ouais mais tu vois celui-là il commence en fait à... Celui-là c'est la boute aussi hein c'est le Jurassic Park Il y en a certains que ça caille un petit peu Enfin ça... Ça s'écaille Ça s'écaille pardon Oui ça caille Et euh... non celui-là en fait il... Enfin ça dure Il tient dans le temps ouais Mais franchement je trouve qu'il est pas mal Je m'attendais pas à ça Je pensais que ça aurait été plus Overwatch sur le t-shirt Oui c'est vrai qu'il y avait aussi les licences My Hero Academia Qui avaient été annoncé Et vraiment pas mal Et comme ça c'est bien Ouais je valide Bon en tout cas c'était euh... non je pense que c'est tout non ? Non c'est... ouais On va juste regarder du coup euh... Dans le petit magazine ce qu'on a eu en bonus Donc la figurine c'est normal Je pense que c'est le petit morceau de Fortnite Enfin le petit morceau, le petit porte-clé Fortnite Je peux le laisser où ? Juste le porte-clé effectivement Je pense que c'est celui-ci On avait forcément euh... les Stark Et on avait forcément Tracer Ouais il y avait pas de possibilité Mais euh... c'est pas mal d'avoir mis un petit porte-clé comme ça en bonus Pourquoi pas ? Dans le commerce ça coûte entre 6 à 8 euros Je suis plus sûr de 6 euros Mais c'est pas mal Bon après si vous n'aimez pas Fortnite Ça pose peut-être problème Après ça va, c'est un ourson rigolo tu vois Tu peux avoir un petit ourson rigolo Après si certains passent et regardent la vidéo Et ont commandé cette box là Et ont eu un autre porte-clé Bah n'hésitez pas en fait à mettre en commentaire Pour être sûr qu'on a pas tous eu la thématique Fortnite Parce qu'il y a d'autres trucs Enfin on pouvait très bien avoir un petit carinouli Ouais bah avec les pops tu peux avoir un petit peu comme Chucky J'ai juste monté la petite boîte parce qu'elle a l'air intéressante Ok Alors euh... C'est le côté steampunk Ouais c'est steampunk Très sincèrement je ne sais pas ce que c'est censé représenter Il y a un poulpe Il y a un poulpe, pourquoi pas Il y a écrit quoi ? Woodbox ? Je sais pas Après ça reste... mais bon c'est encore... Si vous voyez la référence en fait Quel film, série ou jeux vidéo ça peut être pourquoi pas Dites-le nous hein C'est peut-être Métro je sais pas Ah il y a un poulpe Je sais pas il y a un poulpe Moi ça me perturbe, ça me boule Je sais pas ce qu'il faut là Ouais je sais pas parce qu'en fait Du côté où on dirait que c'est dans un bunker ou les souterrains etc Ça me fait penser à Métro mais après... Ah Défense, un bunker, ouais peut-être Après c'est trop propre en fait donc je sais pas Dites-le nous en commentaire si vous avez une idée Numéro 50 Numéro 50 C'est peut-être la cinquantième box ? Peut-être pour ça qu'il est mis 50 Non je pense pas, je sais pas numéro Bah ouais mais justement, là comme c'est un condron Non mais j'aurais fait un petit blabla je pense sur Twitter Ok Donc j'hésite pas à te dire ce que vous en pensez Quel est l'item que vous avez préféré ? Personnellement j'aime beaucoup le t-shirt Mais parce que voilà j'avais besoin de m'y rendre la lumière Ouais le t-shirt est pas mal La figurine je l'ai trouvée vraiment top J'adore Q-Figure Limite je les achèterais ou je les collectionnerais Juste parce que j'aime bien cette marque là Plus que par rapport à la licence propre à la figurine Mais c'est une bonne box en tout cas Le Pins, l'idée de mettre une banane Le Pins banane mais il me fait trop génial J'adore J'adore En tout cas n'hésitez pas à liker Et partager, à partager Et à mettre un petit commentaire Un petit pouce bleu Aussi Et on vous dit à une prochaine Salut salut